Un peu de chimie, un peu de physique et de la nanoscience, l'artiste Hicham Berada jongle avec les théories scientifiques pour créer ses œuvres. Dans des tubes à essai ou des aquariums, il manipule les métaux, des produits acides et des molécules pour faire naître chimiquement des paysages en mouvement. Pour son exposition à l'abbaye de Maubuisson, Hicham Berada propose une vidéo et trois installations créées tout spécialement pour ce lieu chargé d'histoire. En gros, dans mon travail, j'essaie toujours d'utiliser la science comme un médium, comme un outil. C'est ce qui me permet souvent d'intervenir sur le réel, un peu comme un peintre pourrait le faire. En gros, de simplement remplacer la connaissance qu'un peintre pourrait avoir de la peinture sur toile par la connaissance du monde physique et pouvoir agir dessus comme une image. Des sculptures de bronze qui se métamorphosent en accélérés sous l'effet de l'électrolyse, un olivier qui s'épanouit dans un environnement aseptisé ou encore une projection de la course du soleil à travers des vitraux de l'abbaye, Hicham Berada explore à travers ses œuvres la question du temps. En laboratoire, on peut quasiment influer sur n'importe quel paramètre, comme à l'intérieur d'une boîte, le chaud, la pression, le magnétisme, etc. Et sauf le temps. C'est toujours un facteur auquel on est soumis. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse de façon relative, pouvoir interroger et travailler avec le temps. L'exposition 74 803 jours d'Hicham Berada se tient jusqu'au 22 avril 2018 dans cet ancien monastère cistercien qui a vu passer huit siècles d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada